Dans cette belle, très belle collection qu'est Bouquin, j'ai eu le plaisir, un peu l'honneur, de diriger, de préfacer une demi-douzaine de titres. Mais cette fois-ci, le titre m'est consacré. Ça intimide un peu, parce que, par quel bout commencer ? Dire que les quatre ouvrages qui sont repris dans ce recueil, accompagnés d'une demi-douzaine de textes plus courts, s'étagent en termes de publication sur plus de 40 ans. C'est toujours un peu impressionnant pour l'auteur lui-même. Ça signifie peut-être une certaine fidélité. Mais ça ne représente qu'une partie de mon œuvre, la partie la plus politique, dans la mesure où j'ai toujours considéré que j'essayais de travailler au carrefour de l'histoire. du culturel et de l'histoire du politique. Et là, il s'agit de l'histoire du politique, même si la dimension culturelle n'est jamais très loin. Il s'agit de reprendre, mais aussi d'amplifier. On peut dire que dans ce recueil, il y a quand même environ 10% de réflexion d'aujourd'hui, tout à fait personnelle. Et ce livre, je crois, a une certaine actualité. Il s'agit de reprendre l'axe que j'ai commencé à tracer à l'époque d'un livre qui s'appelait « Les collaborateurs » et qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque parce qu'il s'agissait pour un historien d'aborder de façon dépassionnée, mais documentée, documentée parce que dépassionnée, dépassionnée parce que documentée, le phénomène de la collaboration. Ensuite, quantité d'autres titres sont arrivés. Je ne dis pas que je me suis retiré de ça, mais ce qui m'intéressait, c'était de me pencher sur des cas extrêmes, des formes de radicalité, les collaborateurs étant loin de représenter une infime minorité, sans vouloir dire non plus qu'ils étaient la majorité. Et ça m'a peu à peu amené à travailler la question du peuple, de ce fameux peuple qui est le fondement de la démocratie depuis trois ou quatre siècles. À peu près tous les États, pas tous, l'Arabie Saoudite, par exemple, fait exception, je le signale au passage dans mon livre, à peu près tous les États du monde se réclament de la souveraineté populaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? De quel peuple parle-t-on ? C'est pour ça que l'autre livre assez important, pour moi en tous les cas, qui est repris là, est le livre qui s'appelle Peuple souverain, où je revenais sur cette question qui maintenant s'appelle la question du populisme. Au-delà, la question du rôle du peuple dans une idéologie qui ne met pas en avant la classe ouvrière, la nation, etc. Mais cette drôle d'entité qu'est le peuple. Oui, drôle d'entité, parce qu'au fond, et ça j'y tiens beaucoup, il n'y a rien de plus indéfinissable que le peuple. Ce ne sont pas les classes populaires, ce n'est pas l'ensemble d'une nation, ou même au-delà d'une nation, ce serait le monde entier. Non. Le peuple, c'est ce qui est décrété comme étant le peuple. C'est ce qui est souverain, c'est ce qui prend le pouvoir, c'est cette entité au nom de laquelle on prend le pouvoir. Et tous les jours, nous avons l'expérience que ce peuple peut conduire à des expériences qui ne sont pas libérales. La démocratie n'est pas automatiquement libérale. Dans la définition de la démocratie, vous avez la souveraineté du peuple. Point barre. Mais pas le fait qu'elle aille dans le sens de la liberté ou même de l'égalité. Ça, ce n'est pas dans la définition de la démocratie. Je suis obligé de le dire, même si c'est un peu agaçant. Bon, peut-être de l'entendre dire. Le peuple peut conduire à des formes de démocratie autoritaire, voire totalitaire. Il y a trois déclinaisons, disons, de démocratie. Et le populisme nous montre bien que la modernité, aujourd'hui, ce n'est pas, effectivement, la plupart du temps, la modernité parlementaire qu'aimait bien le XIXe siècle. Ce sont des formes de pouvoirs plus charismatiques et, généralement, nationalistes et autoritaires. Et j'insiste beaucoup sur le fait que le fameux peuple, avec un P majuscule, il peut être autoritaire, il peut être identitaire. Il peut conduire à la dictature, il peut conduire et justifier la xénophobie. Il n'en reste pas moins le peuple. Voilà pourquoi je pense qu'il faudrait avoir cette sorte d'hygiène, je ne sais pas si ce livre peut y contribuer, qui consiste à dire que quand, par exemple, dans les médias, tous les jours, on entend dire « Le peuple libanais est descendu dans la rue pour protester contre ». Aucun peuple n'a jamais, dans son ensemble, descendu dans la rue. En 1944, en France, ce n'était pas le peuple français qui descendait dans la rue pour acclamer les Américains. C'était sans doute une grande majorité, ce n'était pas la totalité du peuple. Donc, c'est très intéressant de se poser la question de savoir jusqu'où on va définir ce peuple. On arrive très souvent à la conclusion que le peuple, c'est une sorte de souveraineté de base, mais absolument indémontrable. C'est indéfinissable et indémontrable. Et c'est pour ça que les deux autres livres que je reprends dans ce recueil concernent l'expérience fasciste, qui, bien entendu, a eu le mot « peuple » sans arrêt à la bouche. Sans arrêt à la bouche. Vous avez donc un peuple, je dirais, d'extrême droite, un peuple d'extrême gauche. C'est quand même le peuple à chaque fois. Et d'ailleurs, ce qui fait la force du fascisme, ce qui a pu faire la force d'ailleurs d'un certain nombre d'autres expériences radicales, encore sous nos yeux, c'est qu'on fait une bonne expérience d'extrême droite, par exemple, pour les Mussolinis, avec des gens qui viennent de l'extrême gauche. Les fameuses convergences rouge-brun, etc., sont éternelles et sont consubstantielles à des formes de radicalité. Le point commun, c'est qu'on se réfère au peuple. Ça, c'est tout à fait clair. À l'heure actuelle, plus que jamais, on peut dire que le prolétariat qui a eu son heureux de gloire, ça a été le XXe siècle, ça a été le mouvement communiste international, eh bien, vous voyez ce qu'il en est resté. En revanche, le peuple résiste, puisqu'il est encore moins indéfinissable que le prolétariat. C'est pour ça que réfléchir de façon critique, et quand je dis critique, ça ne veut pas dire pour démolir les bases de notre souveraineté, mais réfléchir de façon critique sur l'ambiguïté, la complexité du mot et de la chose peuple, ça me paraît d'une grande urgence. D'autant plus que ça renvoie à des travaux antérieurs sur la notion de nation, et qu'à l'heure actuelle, à l'heure, par exemple, de la guerre en Ukraine, il est évident que réfléchir sur le populisme, sur la dictature, sur la nation, c'est absolument d'actualité, c'est paradoxal, parce que quand j'avais 20 ans, c'était il y a très longtemps, vers 1968, il était clair que la nation, que le populisme, c'était des notions incompréhensibles, populisme ou obsolète, nation. Et elles sont omniprésentes aujourd'hui. Omniprésentes aujourd'hui. La plus grande démocratie du monde, entre guillemets, qui est l'Inde, avec le plus grand parti du monde, qui est le parti du peuple indien, dirigé par M. Modi, c'est une expérience populiste. C'est vraiment du lourd, dirait mes enfants. J'ai accompagné la réédition de ces quatre ouvrages, de la reprise de textes plus récents, certains datent d'il y a quelques mois, liés à des enjeux comme ceux de la pandémie, comme ceux des gilets jaunes, etc., où on retrouve la réflexion sur le populisme, mais où aussi on retrouve une réflexion qui peut être également considérée comme un peu attristante. Moi, je suis historien, je n'ai pas à être attristé, ni à me réjouir non plus. C'est que si les prophéties contemporaines, par exemple la prophétie écologique, sont confirmées, il n'y a pas que cette prophétie écologique. Et quand je dis prophétie, je ne demande pas l'heure, c'est comme ça. Sont confirmées. Il n'y a strictement aucune raison que tout cela aboutisse à plus de démocratie participative. C'est du « wishful thinking », en gros français, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Non, il est très vraisemblable que des situations de catastrophe, et une bonne partie de mon livre est une réflexion sur la catastrophe, je pense que, hélas, dirais-je quand même, c'est un jeu de grande valeur, c'est d'actualité, eh bien toute réflexion sur la catastrophe doit intégrer l'idée que la catastrophe ne produira pas forcément un sursaut en termes de démocratie participative. Ce n'est qu'une option. C'est en option. Mais il y a de fortes chances, ou de fortes risques, que l'option de la démocratie autoritaire, voire totalitaire, l'emporte. C'est en option. C'est en option. C'est en option. C'est en option. C'est en option.